Bonjour, nous allons regarder tout ce qui concerne le signe de la Vierge durant cette année 2023. Alors la Vierge, vous l'aurez bien compris, je suis d'une profonde neutralité étant moi-même né ce signe de la Vierge. Et il y a plein de planètes cette année qui nous veulent du bien, plein de planètes qui nous veulent du bien. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors très vite, on va regarder les éléments constitutifs. Il y a une très très bonne nouvelle d'entrée de jeu que je vais vous donner pour vous mettre un peu en bouche. Il y a la planète de la chance. La planète de la chance, c'est Jupiter. Jupiter va former avec nous des angles mais particulièrement bienveillants et heureux pendant une belle 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 période cette année. Et ça, il ne faudra pas me la louper parce que ce n'est pas tous les jours, croyez-moi. Jupiter a fait son cycle en 12 ans et on a une période magnifique. Je vous le garde pour la bonne bouche tout à l'heure. Il y a vraiment un truc exceptionnel à attraper cette année. Voilà, c'est dit. Maintenant, comment je vais m'y prendre ? En deux mots, je vais reparler sur les besoins de la Vierge. On va se les recaler de façon simple et je regarderai toutes les planètes qui vont nous influencer, influencer le secteur de la Vierge, pour l'année 2023. Je vais commencer par les plus lentes, celles qui sont vraiment très très lentes. Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Puis après, je terminerai par les rapides. On a des séquences beaucoup plus vives, beaucoup plus identifiées avec Mars l'action, avec Vénus l'amour, très important, et Mercure la communication. Allez, c'est parti. Commençons par Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers, celui qui crée les mécanismes de transformation, les évolutions. Pluton nous veut du bien, nous veut du bien. Il est actuellement dans un signe de Terre comme le nôtre. Il va y rester jusqu'au 23 mars 2023. Jusqu'au 23 mars 2023, surtout les troisième décans, il faut être lucide. C'est un apport extraordinairement constructif pour nous fixer des objectifs de mieux en mieux identifier, pour voir loin, pour nous projeter, pour faire confiance à nos intuitions. Nous qui sommes des signes qui doutons beaucoup, qui sommes ce qu'on appelle des mercuriens. Des mercuriens, nous sommes des neutres. On n'est ni dominants ni dominés. On est des neutres mercuriens, notre profil. Et mercurien, c'est le mental, l'intellect, la communication, l'assimilation. Et cette période de la Vierge, fin août et septembre, correspond structurellement sur ce rythme de l'astrologie à l'époque des moissons, de l'organisation, du classement, de l'analyse, de la synthèse, de l'observation et de la communication. Par Mercure, le maître de ce signe. Ça, ce sont nos besoins. Pluton nous veut du bien. Il nous veut du bien, donc, jusqu'au 23 mars, pour voir loin, pour nous projeter, pour être en harmonie avec nos besoins les plus profonds. Donner un sens, une dynamique à ce qui nous tente le mieux, à ce qui nous fait nous sentir le mieux possible. Il va traverser une période neutre parce qu'il va rapidement aller en verso entre le 11 juin, entre le 11 juin, ouais, ouais, tout à fait, jusqu'au 11 juin, pardon. Du 24 mars jusqu'au 11 juin, il est en verso, il est neutre, il ne nous touche plus, il ne nous concerne plus, mais il revient nous protéger. Pluton, cette toile de fond structurante pour voir le long terme, en ayant confiance dans nos intuitions, notre instinct, appartient du 12 juin jusqu'au 31 décembre. Donc, très globalement, on a un soutien de premier plan avec la planète la plus lente, la plus lointaine et la plus lente de tout le système. Ensuite, j'ai Neptune. Neptune, il est actuellement dans le signe des poissons, il est très heureux en poissons, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Il va naviguer cette année entre 22 et 28 degrés du signe des poissons, donc surtout autour du troisième décan, faites attention. Votre sensibilité, votre réceptivité, encore une fois, mais ça marche sur tout le signe, c'est dégressif. Le troisième décan est plus en lumière, c'est certain, mais l'influence, elle est tout autour, avec une portée moindre, mais elle est quand même là. Donc, mes vierges, au niveau du ressenti, de l'intuition, du feeling, si cette année, vous êtes beaucoup plus perméable, le mécanisme de l'éponge qui absorbe toutes les informations, qui donne une prise, va être plus accentué. Il faut se faire une raison. Plus sensible, plus réceptif, plus perméable, plus attentif, peut-être même parfois plus influençable. Voilà l'influence brute. En revanche, si vous parvenez, si nous parvenons à affiner l'interface avec le monde extérieur, ça autorise de se faire confiance en matière d'intuition. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de côté nos formidables capacités d'analyse pour être davantage à l'écoute de notre intelligence émotionnelle. Voilà le message que souhaite nous faire parvenir Neptune tout au long de cette année. Faisons confiance à notre intelligence émotionnelle. Voilà le rouage, toute l'année. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, il est dans un signe de terre comme le nôtre. Uranus, c'est la planète de la créativité, la planète des transformations, des changements, parfois soudains, de la nouveauté, de la créativité, de tout ce qui sort des sentiers battus. Uranus, en signe de terre, va naviguer dans un taureau toute l'année. Il est lent, il fait son tour en 84 ans, donc il va naviguer dans une séquence entre 15 et 23 degrés, deuxième, troisième des camps. Lui, il va avoir pour fonction de faire du nettoyage dans toutes nos croyances, tout ce qui nous handicap, qui nous bloque, qui nous freine, qui nous cale dans des carcans structurants, étouffants, limitants. On peut espérer qu'Uranus faire preuve d'une vraie, d'une profonde créativité, parce que l'esprit créatif est favorisé en ce moment chez nous. Les idées nouvelles, les idées nouvelles et concrètes, et pratiques, l'organisation au quotidien, l'organisation de vie, les objectifs vers lesquels on tend, le mode de fonctionnement, la synchronisation avec ceux qui sont autour de nous, que ce soit sur un plan social ou professionnel, la période est particulièrement heureuse pour mettre des idées nouvelles, neuves, apporter de la nouveauté, sortir de notre zone de confort, avec la protection d'Uranus, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant et productif, il ne faut pas me louper toute cette année pour sortir des sentiers battus, sortir de nos habitudes. Très intéressant et très bel aspect. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, il est actuellement en verso, il ne nous antiquine pas du tout jusqu'au 7 mars. À partir du 8 mars jusqu'au 31 décembre, il fait son tour en 29 ans, donc il va rentrer en poisson, dont le signe qui nous fait face, à partir du 8 mars. L'opposition de Saturne, lui, il a une influence structurante, consolidante. Alors, le côté nocif, ce qui peut être étouffant, c'est qu'on peut avoir des baisses de vitalité, de la fatigue. Donc le but du jeu avec Saturne, c'est d'éléguer tout ce qui concerne nos doutes, nos hésitations et le fait que l'on s'acharne à dépenser d'énergie sur des points de détail qui sont extraordinairement chronophages et énergivores. Pour bien gérer Saturne, il faut passer le balai, faire du ménage dans toutes les petites choses du quotidien qui sont des manchetants absolument épouvantables de par la quantité si on les laisse s'accroître. Donc en gros, ça veut dire qu'à partir du 8 mars, faisons en sorte de faire du ménage dans tous les petits dossiers de la vie de tous les jours, tous les petits rituels qui sont là dans notre contexte de vie, dans notre organisation de vie, sur lesquels on a un peu trop tendance à dépenser de l'énergie, du temps ou de la tension parce que finalement le cumul de toutes ces petites choses qui nous ralentissent freine la merveilleuse énergie d'ensemble incarnée par les deux planètes précédentes. C'est dit, voilà Saturne et voilà comment on le gère. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est la bonne nouvelle. Je m'en fais une joie parce que, en bonne vierge, moi aussi, ça m'intéresse. Jupiter est en bélier jusqu'au 13 mai. En bélier, il n'a pas vraiment d'influence avec nous. En revanche, il est en quinconce, qu'en quinconce, c'est un mélange de 60 degrés, de 80 degrés, donc c'est un angle qui s'avère assez neutre. Mais en revanche, à partir du 17 mai jusqu'au 31 décembre, 17 mai, 31 décembre, ça fait presque huit mois, Jupiter, la planète de la chance, la planète du positif, de l'optimisme, de la chaleur, de l'élan vital, de la générosité, de la planète qui pousse à s'extravertir, à avoir plus d'enjeux, d'ambition, de volonté, de besoin de lien, de créer, de bouger, de naviguer, de communiquer, tout ce qui nous rend heureux, va nous protéger de manière extrêmement puissante, de ce signe de terre du taureau jusqu'à nous, signe de terre de la Vierge. Un trigone, un sang de 60 degrés, c'est une pure merveille, cet aspect. Il va surtout concerner, il faut être lucide, d'un premier, deuxième, effectivement, troisième décan un peu plus tardivement, mais dans tous les cas, globalement pour le signe, il nous veut un bien fou, un bien fou ce Jupiter. C'est une séquence cette année qui est une vraie merveille. On redémarre, on se débarrasse de tout ce qui ne nous correspond plus et surtout, on se rend plus léger par rapport à tout ce qu'on a accumulé, les contraintes dans lesquelles on est. C'est neuf, c'est devant que ça se passe. Voilà, c'est là le message. Je ne suis plus qu'insistant, rien n'est plus beau que les influences de Jupiter sur un Soleil. Rien n'est plus beau. On appelle ça les configurations soleil-jeuviens, soleil-jupiter. Rien n'est plus porteur. Quand je vois ça dans un thème à la naissance, j'adore, c'est un des plus beaux aspects qui soient. Quand Jupiter nous veut du bien, comme c'est le cas là, je vous le refais, du 17 mai jusqu'au 31 décembre, et même au-delà, on en reparlera en 2024, la période qui s'amorce, elle est formidablement constructive pour tout ce qui est professionnel, contact, communication, expansion, voire large, avec Uranus en plus, qui vient s'adjoindre à ça, paire de créativité, nouveauté, originalité, sortir des sentiers battus. C'est une année à ne pas me louper, on va être clair. Voilà ce que ça donne. L'essentiel de l'année est très productive. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Ensuite, j'ai Mars. Mars, c'est l'énergie, c'est l'action. Selon la formule que j'aime tant, Mars consiste à retrousser les manches. J'aime bien toujours les manches retrouchées. J'adore mettre des chemises, mais les manches retrouchées, j'aime bien. C'est mon truc. Bref, Mars est en gémeaux. En gémeaux, il est en carré avec nous, donc c'est un peu de fatigue, jusqu'au 25 mars 2023. Donc du 1er janvier au 25 mars 2023, Mars, l'énergie, la volonté, dans le signe des gémeaux, au carré, 80 degrés avec nous, nous apporte effectivement pas mal d'énergie, mais cette énergie-là, elle est en dents de scie. Pourquoi ? Parce que les influences excessives de Mars, un carré, c'est une influence excessive, fait qu'on tire sur la machine, on tire sur la corde, on n'est pas à l'écoute des signaux, des warnings, qui sont l'annonce d'une fatigue. Donc à l'image, nous sommes des mercuriens, nous, à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un mercurien ? Nous sommes des mécaniques, des profils, qui avons une force d'adaptation, d'observation, de communication, qui est plus élevée que la moyenne. C'est comme ça. Ni bien, ni pas bien. Mais du coup, le mécanisme éponge adaptation en permanence est chronophage énergivore. Donc en Mars, forme des aspects excessifs, comme c'est le cas jusqu'au, je vous ai dit, 25 mars 2023, on risque de vouloir être au fourreau, au moulin, d'aller dans tous les coins, de faire beaucoup de choses, ce qui fait qu'on tire, on tire, on tire, on tire, et si on n'écoute pas les signaux de fatigue, on va finir à plat plat. Donc l'idée, elle est simple, jusqu'au 25 mars, on lève le pied dès qu'on peut pour se ressourcer, pour se récupérer, et puis on arrête de se prendre des contraints, des engagements supplémentaires pour ne pas s'atturer. Voilà le message. Très productif, mais très fatigant. Ensuite, Mars va rentrer dans un signe qui nous veut du bien, donc du 26 mars au 20 mai. Ce signe qui nous veut du bien, il met l'accent sur nos capacités à être clairs, concis, carrés, pratiques, pointus, avec cette notion d'économie de l'effort. Ensuite, Mars devient neutre du 21 mai au 10 juillet. Neutre, ouf, on souffle, 21 mai, 10 juillet. Et Mars arrive sur notre tête le 11 juillet pour en repartir le 27 août. Pareil, quand Mars, la planète de l'action, passe pile, pile, pile au-dessus de notre tête, on a une pêche absolument formidable entre le 11 juillet et le 27 août. 11 juillet, 27 août. Mars sur notre tête. On a une énergie formidable, formidable. Tout ce qu'on lance là, ça paye, ça porte, ça marche. Mais en même temps, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'il a cette tendance à nous faire appuyer un peu trop sur l'accélérateur et tirer un peu trop sur la corde. Attention, ces périodes-là, on risque de se cogner. Mars, c'est quelque chose d'un peu vif, même si c'est tonifiant. Ensuite, il est neutre. Il passe en deuxième maison solaire du 28 août au 12 octobre. La deuxième maison solaire, c'est les actifs, les sous. Notre côté écureuil, prévoyant, organisé, qui a besoin de préparer l'hiver, mais tout à fait opérationnel et nourrit délicieusement durant cette période. On va pouvoir peut-être un peu concrétiser certaines choses. Mars, à partir du 13 octobre jusqu'au 24 novembre, arrive en scorpion. En scorpion, là, si on reparlait de retrousser les manches, c'est un signe 60 degrés avec nous. En scorpion, il est d'une détermination à toute épreuve. Si on a un objectif clairement identifié à terminer, on ne peut pas arriver mieux parce que là, on va optimiser l'énergie qu'on va être capable de produire pour commencer et terminer ce qu'on aura mis en place. Et enfin, du 25 novembre jusqu'au 31 décembre, Mars sera en Sagittaire, encarré avec nous. Donc, c'est des périodes aussi où on risque là de nouveau de vouloir aller plus vite que la musique et de tirer un peu trop sur la corde. Mais globalement, vous l'aurez remarqué, il y a quand même des bonnes périodes. Je vais à présent vous parler de Vénus. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de Vénus ? Parce que c'est la planète suivante déjà pour commencer. Et surtout, Vénus a un lien avec notre vie affective, notre vie amoureuse, notre vie privée. Et Vénus s'accompagne fréquemment de ce qu'on appelle des éléments apaisants. Ça peut être un facteur de chance, ça peut être un facteur de fluidité relationnelle. Et nous sommes d'une extrême sensibilité à la qualité des liens humains. Pourquoi ? Parce qu'on les passe, nous, par notre filtre. Notre filtre, c'est la qualité de la communication qu'on va avoir avec les autres. Et ça tombe bien. Je suis complètement redondant sur le truc, j'en conviens. Peut-être, vous vous souvenez de l'étude qui a été faite par Harvard concernant ce qui nous rend heureux. Et parmi les vecteurs qui nous rendent heureux, ils ont étudié trois postes. Le premier poste, c'est est-ce que c'est le financier ? Ben non, parce qu'il en faut un peu pour nos besoins, un peu d'élasticité, mais passer à un certain seuil quand on est trop dans la matière, ça isole socialement et puis ça vénalise relationnellement, donc c'est pas bon. Est-ce que c'est la notoriété qui rend heureux ? Ben non plus, non plus. La notoriété est quelque chose qui effectivement a les mêmes incidences, ça vénalise relationnellement et ça isole socialement pour ne pas être envahi. Et en plus, comme c'est addictif et qu'on n'est jamais en lumière toute sa vie, les redescentes sont génératrices en général d'un taux de dépression assez élevé. Donc c'est pas les bons vecteurs qui nous rendent heureux. En revanche, qui nous rend heureux, c'est la qualité des liens que l'on crée avec tous ceux qui sont autour de nous. La qualité des relations qu'on a avec les autres. Et quand on a des périodes durant lesquelles Vénus nous veut du bien, on met en lumière cette capacité dans la douceur, la gentillesse, le charme, le rapprochement, la bienveillance. Donc c'est des périodes qui sont heureuses. Voilà où je veux en venir. Et puis surtout, c'est un peu amoureux. Eh, plus important. Bref, Vénus est très bon avec nous jusqu'au 4 janvier 2023. Vénus est neutre du 5 janvier au 27 janvier. Vénus sera en opposition, donc nous rend beaucoup plus sensibles et perméables à tout ce qui nous vient d'extérieur, beaucoup plus à l'écoute de l'autre du 28 janvier au 20 février. Vénus sera neutre en bélier du 20 février au 16 mars. Vénus arrive dans une zone super positive. On y arrive enfin, mais ce n'est pas tout de suite. C'est du 17 mars au 11 avril. Super période sur le plan affectif. Ensuite, il sera neutre, Vénus, du 12 avril au 7 mai. Vénus revient nous apporter des trésors de charme quand elle sera en cancer du 8 mai au 5 juin. Très très bon, ça aussi. Vénus sera neutre du 6 juin au 9 octobre. Ballot pour l'été. Et puis, Vénus nous apporte la quintessence du charme quand elle sera pile au-dessus de notre tête entre le 10 octobre et le 8 novembre. Alors celle-là, vous ne me la loupez pas. Vénus pile sur notre tête, période exceptionnellement bonne. Vénus sera aussi bonne quand elle sera en balance, peut-être sur le plan organisationnel pratique, parce que deuxième maison solaire entre le 9 novembre et le 4 décembre. Vénus revient nous donner un coup de pouce tout à fait délicieux du 5 décembre au 29 du même mois. 5 au 29 du même mois. Et puis voilà, on termine d'année comme ça. très belle période sur le plan affectif que je viens de vous identifier et sur le charme et la douceur et la délicatesse qui nous réussissent si bien. Et puis enfin, je vais terminer avec Mercure. Pourquoi je vais terminer avec Mercure ? Parce que c'est notre planète maîtresse. Donc c'est celle à laquelle on accorde nous une importance plus marquée. Mercure, notre maître. Mercure, notre capacité dans l'échange et l'adaptation. Mercure, tout au long de l'année, va passer par les douces signes. Mercure est assez rapide. Il démarre l'année et il nous veut du bien parce qu'il sera dans un signe de terre comme nous jusqu'au 11 février. Jusqu'au 11 février, Mercure, signe de terre, développe, aiguise notre esprit pratique, nous rend beaucoup plus fin, précis, efficace dans la communication. On va à l'essentiel, on ne se disperse pas, on est efficace dans le verbe, on va droit au but. On est précis, précis, fin, concret, pratique, tout ce qu'on sait faire quand on est bien appareillé, quand on est bien équipé avec des belles influences de Mercure. Ensuite, Mercure devient neutre du 12 février au 2 mars. Neutre, quinconce, c'est neutre. Mercure arrive dans notre signe opposé du 3 au 19 mars. 3 au 19 mars, attention au flou dans les discussions. Si on tombe sur des interlocuteurs dont la communication est un peu aléatoire, un peu floue, qui nous promettent la Lune, etc., on est prudent durant cette période-là, on peut être un peu naïf. Ça nous arrive aussi à nous, un peu dans le flou, à éviter. Faites gaffe du 3 au 19 mars. Mercure arrive en bélier, signe complètement neutre pour nous, du 20 mars au 3 avril. En revanche, Mercure arrive dans un signe, alors là, qui nous veut du bien, pendant deux mois. Ah ! Mercure arrive en taureau, donc signe de terre qui nous relie avec notre élément terre, prend le relais avec Jupiter, prend le relais avec Uranus, ça commence à faire un sacré noyau dans un signe de terre qui nous veut du bien. Retenez bien la période du 4 avril au 11 juin, c'est-à-dire deux mois et une semaine en gros. 4 avril au 11 juin, Mercure va former des aspects formidablement productifs. Tout ce qui est communication, activité professionnelle, liens sociaux, compréhension dans l'environnement longs qu'on va être, fluidifier les liens humains, trouver des brèches, des sorties, les idées seront mieux étayées, les idées seront plus claires, les objectifs sont mieux cadrés, plus précis. C'est une période formidablement productive pour faire avancer tout ce qui nous tient à cœur. Ne me loupez pas cette période-là. Deux mois d'influence de Mercure qui vient s'ajouter à des influences plus lentes, c'est très très bon. Mercure devient moyen, là aussi, une dispersion juste après du 12 juin, du 12 au 27 juin. Moyen. Attention à la dispersion. Mercure revient nous donner un petit coup de pouce en matière d'intelligence intuitive du 28 juin au 11 juillet. Mercure devient complètement neutre du 12 juillet au 28 juillet. Neutre. En Lyon, il est neutre. 12e maison solaire, c'est neutre. Et puis maintenant, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Ce que je vais vous raconter maintenant, ça vous est pesant. Alors, Mercure va rentrer, notre planète maîtresse, à nous, les Vierges. Mercure va arriver pile sur notre tête. Mercure va rentrer dans notre secteur pile au-dessus de nous, nous influence au maximum. C'est la planète qui est la plus heureuse chez nous. Mercure, le mental, l'intellect, la communication. Mercure qui va transiter pendant deux mois et demi pile dans notre secteur. C'est un truc d'une exceptionnelle rareté. Voilà. Donc, la période, attention, notez-la bien, du 29 juillet au 5 octobre, du 29 juillet au 5 octobre, Mercure pile sur notre secteur, nous influence de ce qui se fait de mieux en matière de communication, d'échange, de compréhension, de fluidité relationnelle, de finesse d'expression, d'intelligence relationnelle. C'est un aspect somptueux. Et le mot n'est pas usurpé. Profitez-en pleinement. Voilà. Ensuite, Mercure passe en deuxième maison solaire. C'est bon pour les sous, les négoces, la communication, les contrats du 6 octobre au 22 octobre. Mercure revient en scorpion à ce moment-là du 23 octobre au 10 novembre. 23 octobre au 10 novembre, Mercure en scorpion facilite notre esprit intuitif, notre aptitude à aller creuser au fond des choses. L'aspect est heureux. C'est que si 60 degrés, ça nous veut du bien. Neptune rentre en sagittaire. Attention à ne pas parler trop vite. Attention à l'emballement. Attention au flou dans la com. du 11 novembre au 1er décembre. Mercure revient nous gâter d'un signe de terre pour favoriser notre esprit d'analyse du 2 décembre au 23 décembre. Et Mercure retourne en sagittaire du 24 décembre au 31 décembre. Si on parvenait peut-être à prendre des vacances et à nous éloigner de toutes nos contraintes à partir du 24 décembre, ce serait peut-être une bonne idée pour terminer l'année en beauté. Voilà. Je vous ai fait le tour d'Essentiel des planètes. Vous avez à peu près tout. Nous, en bonne vierge, je me mets dans le... Là, pour le coup, on ne se parle, on me sent impliqué. Mais nous, en bonne vierge, favorisons notre esprit pratique, mettons en lumière ce qu'on aime, la simplicité. Voilà. Le bon sens, c'est notre truc, quoi. Le bon sens, la simplicité. Puis l'envie de bien faire. N'oublions pas que la vierge, c'est l'axe vierge-poisson, c'est l'axe des services. Là où on se sentira le plus heureux, c'est quand on se sent utile. Ce sont des voies centrales vers lesquelles on se dirige naturellement et là où on a le meilleur des retombées. Simplicité, gentillesse, communication, besoin d'être utile. Si on arrive, quand on arrive à marier ces quatre vecteurs-là, on est dans la dynamique optimale pour laquelle on est fait, tout simplement. Bon, vous vous doutez bien que les influences en question, je viens de tout vous faire sur le secteur, un secteur qui est celui de la vierge, de la même façon qu'on fait la météo. J'aime bien cette métaphore. La météo, c'est comme si je vous disais, tiens, là, du 12 avril au 22 mai, il y a un rayon de soleil sur la Bretagne et puis après, du 23 mai au 17 juillet, je dis n'importe quoi, il y aura des nuages. La vierge, ça donne une couleur, ça donne une couleur, une influence sur laquelle on s'appuie pour créer derrière. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une influence, elle est réelle, mais il y a une limite, on le sait bien. Mais vierge, plein de bon sens. Voilà, vous savez à peu près tout, non, je plaisante, mais là au moins, ça donne une bonne idée, une bonne idée de l'année à venir. Je voulais vous remercier pour la gentillesse de vos commentaires, pour vos gentils messages, pour vos likes. Je suis vachement sensible aux likes, ça me fait plaisir, ça me donne envie de bien faire. en bonne vierge. Et puis pour vos abonnements, ça me fait super plaisir, vos abonnements sur la chaîne. Bon, on se dit à très vite, je vais vous faire plein de trucs cette année, et puis il y a de beaux aspects, plein de choses positives à vous raconter. Merci, à bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple, pour la voir, cliquez là. C'est très simple.